Exercice 1. On considère le cas d'une enceinte sphérique remplie d'azote à 80 Kelvin. Cette enceinte sphérique est une coque sphérique, en fait, de rayons intérieurs R0 et de rayons extérieurs R1, constitués en métal. Cette enceinte sphérique est isolée par une couche d'air sphérique de rayons R1 intérieur et de rayons extérieurs R2, suivie d'une deuxième enceinte de métal de rayons intérieurs R2 et de rayons extérieurs R3, et le tout entouré d'une couche d'isolant de rayons intérieurs R3 et de rayons extérieurs R4. On donne les coefficients de conduction de tous ces éléments, l'air, le métal, l'isolant. L'air ici est un fluide, mais il est traité comme un solide, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas de convection à l'intérieur, c'est de l'air captif. Donc de la même manière que l'on a traité l'air captif dans le cas du double vitrage en conduction, on fera pareil avec un coefficient de conduction de l'air de 0,025 W par mètre et par Kelvin. La température extérieure, 298 K, et donc un coefficient de convection à l'extérieur avec l'atmosphère de 10 W par mètre carré par Kelvin. En fait, dans ce problème, on a cinq résistances thermiques qui sont placées en série. La question est, combien de temps pour évaporer tout l'azote liquide qui est contenu dans cette enceinte ? On donne la chaleur latente, 198 KJ par kg d'évaporation de l'azote liquide, et la masse volumique de l'azote liquide, 888 kg par mètre cube. Donc je reprends le problème et je montre l'équivalent électrique et la modélisation de ce problème. En haut, la température la plus élevée, 298 K. La puissance qui va circuler au travers de cinq résistances qui sont placées en série, jusqu'à l'intérieur, le cœur de mon système, c'est-à-dire l'azote liquide à 80 K. On va avoir donc d'abord un phénomène de convection sur la surface de l'isolant. La surface de l'isolant. L'isolant ayant comme rayon extérieur R4, cela va me donner 1 sur 2πR4² que multiplie HC, le coefficient de convection. Tout calcul fait 8,842 10-2 K par W. Un phénomène de conduction au travers de l'isolant, c'est une coque sphérique. Une coque sphérique, l'expression de la résistance, c'est 1 sur R3 moins 1 sur R4 que divise 2πK, et le K ici, c'est le K de l'isolant. Tout calcul fait 12,483 K par W. Une résistance au travers du métal, 1 sur R2 moins 1 sur R3 sur 2πK fois le métal. Ensuite, on a une couche d'air de rayon intérieur R1 et de rayon extérieur R2, donc 1 sur R1 moins 1 sur R2 sur 2πK fois le 2πK de l'air, donc 5,3 K par W. Et pour finir, une résistance de conduction au travers du métal, 1 sur R0 moins 1 sur R1 sur 2πK du métal, donc 9,69 10-4 K par W. Toutes les résistances thermiques peuvent être calculées. Donc, partant de là, on peut calculer la résistance totale, c'est la somme de toutes les résistances, 17,79 K par W. On peut appliquer la loi d'Ohm depuis les deux températures extrêmes, donc 298 et 80 K. Donc, j'aurai P est égal à TA, température ambiante, moins T, donc 298 moins 80, que divise RT, la résistance thermique totale, 12,245 W. Ça, c'est la puissance qui va être transférée, donc en permanence, c'est des W, des joules par seconde, qui vont être transférées depuis l'atmosphère vers l'intérieur. Et alors, en étant transférées vers l'intérieur, bien sûr, cette puissance, cette chaleur qui va être fournie en permanence, cette chaleur va servir à faire évaporer l'azote liquide. Je calcule quelle chaleur il me faut pour évaporer tout l'azote liquide. La chaleur qu'il me faut pour évaporer tout l'azote liquide, c'est la masse d'azote liquide que j'ai, que multiplie L, la chaleur latente de vaporisation. La masse, c'est en fait le volume que multiplie la masse volumique. Le volume, c'est le volume intérieur de la première coque sphérique en métal, donc 4 tiers de πR0 au cube. 4 tiers de πR au cube, c'est le volume d'une sphère. Et donc πR0 au cube que multiplie ρ, la masse volumique. Tout calcul fait, vous avez une chaleur, vous avez besoin d'une chaleur de 6,257 Mj. Pour évaporer tout cet azote. Donc, on a besoin de 6,257 Mj et la chaleur va venir avec une puissance de 12,245 W. Les W, c'est des joules par seconde. Donc par conséquent, puisque la puissance, c'est une énergie que divise un temps, ma puissance P est égale à Q, la chaleur nécessaire, sur le temps qu'il va falloir pour que cette chaleur arrive. Et donc, par conséquent, le temps, on peut le déduire ici, le temps, ça va être Q sur P. Et si vous faites cette opération, vous allez trouver 5,1 10 puissance 5 secondes, c'est-à-dire de l'ordre de 6 jours. Il va falloir 6 jours pour que toute l'azote liquide s'évapore. ... ... ...